Ce matin 6 août, Dieu nous fait grâce qu'on puisse se retrouver pour pouvoir honorer notre drapeau. Il y a deux jours de cela avant-hier, 4 août, nous célébrions l'anniversaire de l'avènement de la révolution du Burkina Faso qui a vu naître la lutte pour notre indépendance réelle. Le 4 août 1984, le Nord-Burkina Faso est né avec le drapeau que nous venons de monter, les armoiries, l'hymne national, tout a été changé. C'était un espoir de pouvoir donc donner un souffle nouveau à notre pays. C'était bien sûr à la veille du 5 août qui consacre donc la proclamation de l'indépendance qui nous a été donnée donc en 1960. Alors je souhaite que nous puissions travailler et faire en sorte que l'année prochaine, à cette même célébration, que nous soyons en train de consolider l'indépendance réelle que nous sommes en train de nous battre aujourd'hui pour acquérir. Que chacun s'y mette parce que l'indépendance ne se donne pas, ça s'arrache. Et c'est cette lutte que nous sommes en train de mener actuellement. Depuis quelques semaines, je dirais, de cela, il y a des rumeurs de tentatives de déstabilisation de notre pays. Et je pense que certaines presses de la place ont aussi relaté certains faits. Alors en tant que travailleur de la présidence, c'est un devoir de pouvoir vous donner l'information juste et que vous puissiez aussi informer d'autres personnes en retour. Et surtout pour votre gouverne et votre sérénité dans le travail. En effet, depuis très longtemps, nous suivons effectivement une cellule dans un pays voisin qui est dirigée par des services de renseignement occidentaux, dirigée principalement contre notre pays. Et les opérations devraient principalement commencer en fin mai. Ça devait consister donc à une guerre de communication intense contre notre pays, ce que vous avez suivi. En plus de cela, il devait y avoir donc une guerre informatique également. Nos systèmes informatiques devraient être attaqués pour créer un blackout. En plus de ça, il y a une guerre économique souple et passive qui ne dit pas son nom, que nous avons aussi su contenir. Plusieurs projets d'attaque de points sensibles ont été planifiés. L'autre phase, c'était donc des assassinats ciblés qui ont été aussi planifiés. Et ensuite, les attaques de masse devraient avoir lieu donc au sein des FDS. Mais surtout, des attaques lâches qui devraient avoir lieu dans les villes et qui avaient pour cible principale donc les agents de la veille citoyenne que vous connaissez sous le nom de Wai. Donc nous avons suivi effectivement le déroulement de leurs plans. Et l'assaut final devrait donc avoir lieu à travers un recrutement, si je peux dire ainsi, d'agents à l'intérieur de nos rangs. Donc de la guerre de communication jusqu'à tout ce que j'ai cité, nous avons essayé de contenir la situation. Certaines personnes ont été arrêtées dans cette subversion, dans les projets d'attaque à environ une dizaine. Malheureusement, des personnels FDS qui ont été arrêtés avec des complicités avérées en lien avec les terroristes. Qui sont différents de ceux qui sont dans la subversion. Donc ces personnels étaient en lien avec les terroristes, leur donnaient les informations nécessaires pour mener des attaques. C'est malheureux que ce soit des Burkinabés et encore des personnels de FDS, mais c'est le cas. En plus de ça, certains médias aussi ont relaté l'effet que certains éléments des bires ont été contactés. C'est vrai. Vous savez que les bires sont le fer de lance de la lutte que nous menons actuellement. Tous ceux qui ont été approchés nous ont rendu compte et nous suivons la situation. C'est malheureux de vouloir rester à l'extérieur et de manipuler des soldats à l'intérieur pour faire ce que vous voulez. C'est insulter l'intelligence de nos soldats et tout le monde l'a compris. Je pense que ces officiers qui manipulent sont tous à l'extérieur et ils continuent leur travail depuis l'extérieur. Ce n'est pas honorable pour un officier d'agir ainsi. Je pense que pour plus de dignité, ce serait bien qu'ils rentraient et qu'ils mènent eux-mêmes leur projet. Et nous les attendons. C'est pour vous dire que nous suivons la situation et nous allons continuer de sévir et d'agir pour toujours maintenir le cap que nous avons pris. Parce que c'est une lutte de longue haleine. Ce sont des événements qui ne vont pas manquer. Nous dérangeons beaucoup de gens, nous savons. L'indépendance, comme je vous l'ai dit, ça s'arrache. Donc, ces projets de déstabilisation vont toujours continuer à exister. Mais nous nous battrons contre cela. Parce qu'une révolution, ça se combat toujours. Mais une révolution aussi, il y a des gardiens qui maintiennent la révolution et vous en faites partie. Il y a des gens qui n'ont pas été arrêtés jusque-là, qui pensent avoir eu la chance. Non, ils n'ont pas de chance. Nous les suivons. Donc, tous ceux qui sont dans ces projets, c'est les inviter à se départir. Parce que nous n'allons pas hésiter un seul instant à agir comme il le faut pour l'intérêt du Burkina Faso. J'espère qu'ils nous comprennent et qu'ils nous entendent. Donc, voilà l'information que je tiens à vous donner. Et que les gens soient sereins. Nous allons continuer d'évoluer. Nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour que le Burkina Faso existe et soit comme nous le souhaitons.